Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce qui se passe entre le moment où votre doigt va toucher une surface et le moment où votre cerveau est au courant que votre doigt a touché cette surface ? Imaginez, vous touchez quelque chose de très chaud, vous êtes bien content de percevoir que cette surface est très chaude et qu'il faut enlever vite votre main avant de la cramer. Et bien ça, c'est possible grâce à un signal électrique ultra rapide en mode éclair. J'ai commencé par faire des études de neurosciences. J'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait entre les cellules dans le cerveau. Mais on ne m'a jamais dit qu'il y avait dans ces fonctionnements des similarités entre nos cellules, à nous, et les cellules des végétaux. Tout ce temps que tu as perdu. Moi, j'ai fait de la physiologie végétale. Je voulais comprendre les spécificités biologiques des plantes. Alors j'ai appris ce que c'était que le fonctionnement de la photosynthèse, le rôle des hormones végétales dans la croissance des tiges ou des racines, tous les trucs sexys qu'on a envie de savoir. Et finalement, à aucun moment, on m'a dit que les plantes étaient sensibles. Et en fait, juste en se présentant, on a déjà commencé à vous parler, à vous présenter ce dont nous allons décortiquer le long de ce 13 minutes. On va vous parler de quelque chose qui est similaire entre nos cellules à nous et celles des végétaux. Et qui d'ailleurs explique leur sensibilité. Complètement. Alors on a l'impression qu'on est assez éloigné d'urènes végétales. C'est vrai, Lucia, elle ne fait pas la photosynthèse ? Je ne crois pas, non. Moi, je n'ai pas de racines. Et si je vous coupe une main, il n'y a pas une deuxième main qui va pousser. Alors c'est vrai, on est très différents. Mais si on regarde de plus près, au niveau des cellules en particulier, les mécanismes sont très semblables. Et même parfois identiques. Et en particulier, l'une des manières dont les messages vont circuler à l'intérieur de l'organisme. Les cellules animales et les cellules végétales sont capables de générer ce signal électrique. Mais qu'est-ce que c'est, un signal électrique ? Je vais commencer par vous dire qu'un signal électrique, c'est d'avoir un signal. Jusque-là, ça va. C'est donc un message qui va se propager de cellule en cellule à travers tout un organisme. Tout ça dans le but de réagir. Par exemple, enlever sa main d'une surface très chaude rapidement avant de se la brûler totalement. Et ça, c'est le signal électrique chez les animaux. Ça a été montré par Lucia, pas toi, une autre. Non, non, je n'étais pas née à l'époque. Et Luigi Galvani, au 18e siècle, vous pouvez le voir ici. Et c'est eux qui ont mis en évidence le fait qu'un organisme vivant, lui-même, était capable de générer son propre signal électrique. Et qu'en plus de ça, il entraînait la contraction du muscle de la cuisse de la grenouille. Et ça, le mot galvaniser, si vous connaissez Galvani, galvaniser, en fait, ça vient de leur nom. Et ça veut dire, si vous vous rappelez, animer d'une énergie propre. En fait, on va parler d'une suite d'événements. La stimulation va entraîner un message qui va entraîner une action. Tout à fait. Oui, exactement. Mais chez les plantes, voir une action, ce n'est quand même pas facile avec nos yeux d'humains. Et pourtant, les plantes, elles sont capables de générer des signaux électriques dynamiques. Même si... Même si elles n'ont pas de neurones. Effectivement, elles n'ont pas de neurones, les plantes. Et ça, figurez-vous, c'est Burden Sanderson, au 19e siècle, qui était un physiologiste anglais, qui a découvert le fait que les plantes aussi étaient capables de générer ce signal électrique dynamique chez cette plante que vous voyez là, qui est un mimosa pudica qui referme ses feuilles quand on les touche. En réalité, même si... Quand même, ça, ça fait quand même 150 ans. Oui, c'est vrai. Ça fait quand même 150 ans que ça a été découvert. Et depuis, dans le monde de la science, c'est un petit peu silence radio dans ce domaine-là. Sauf à part quelques laboratoires de physiologie végétale qui étudient les signaux électriques, mais plutôt au niveau des cellules. Finalement, l'effort des scientifiques a été plutôt mis, d'une part, chez les animaux, sur l'étude du système nerveux, parce que ça impliquait la douleur, le fonctionnement de notre cerveau, focus sur l'espèce humaine oblige. Et d'autre part, chez les végétaux, eh bien, les biologistes se sont plutôt intéressés à la sélection génétique et au fait d'augmenter les rendements des cultures des plantes, focus sur l'alimentation de l'espèce humaine oblige. Eh oui, il faut bien qu'on se nourrisse. Et c'est ça, d'ailleurs, qui nous a intéressés le plus à l'époque. Mais en fait, toutes les plantes génèrent des signaux électriques. Pas que celles à mouvement rapide, comme on a pu le voir. Quand vous touchez une plante chez vous, elle va générer ce signal électrique qui va partir de la feuille et va se propager le long de l'organisme. En fait, la circulation, la manière dont le signal va circuler, sa fréquence, s'il y en aura un ou plusieurs, son intensité, plus ou moins grande, tout ça, c'est un message qui va porter une information dans le but pour la plante de répondre de manière adaptée à ce qui lui arrive dans son environnement. En fait, ce que tu dis, Lucia, là, c'est vrai, c'est que ce message électrique, il va porter ce message qui a été perçu par la plante à un endroit de son organisme. Il va circuler dans la plante et il va être délivré à toutes les parties de la plante, justement, pour qu'elle passe à l'action. Complètement. En fait, on peut l'illustrer avec le mimosa pudica, la plante dont on vous a parlé tout à l'heure. Quand on touche la feuille, le signal électrique va se propager le long de la tige et entraîner la fermeture. C'est l'action. Nous, au laboratoire, on étudie l'impact du réchauffement climatique sur les plantes. On broche les plantes. Ici, c'est un plan de tabac et vous voyez les électrodes indiquées par les flèches blanches. On va chauffer soit la feuille et soit la racine et on va enregistrer le message électrique qui circule à l'intérieur de la plante en réponse au fait qu'on lui chauffe la feuille ou la racine. Le signal électrique que vous voyez là, c'est un enregistrement brut de ce qu'on a pu observer après avoir chauffé une feuille. Et donc, le pic que vous voyez, c'est au moment où on chauffe la feuille. Il se trouve que des chercheurs et des chercheuses ont étudié un petit peu plus loin et ce signal-là porte le message qu'il va falloir réduire la photosynthèse, réduire la croissance de la plante à moyen terme et augmenter sa respiration. Ça, finalement, ça traduit un petit peu un stress thermique chez la plante. Complètement. Mais alors, mais qu'est-ce qui... Mais oui ! Merci beaucoup ! Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, je cherche... Et en fait, c'est les trois... Les trois successions, tu vois. Les trois successions, c'était ça dont je voulais vous parler. En fait, donc la plante va percevoir, ça va engendrer un message et donc une action. Et cette suite d'événements, perception, message, action, ça, ça illustre en elle-même la sensibilité végétale. Les plantes sont en interaction constante avec leur environnement et elles sont obligées de s'adapter. Constamment, finalement. Elles ne cessent de réagir à ce qui se passe autour d'elles. Et ça, c'est quand même super pratique pour les plantes, puisqu'elles sont fixes. Je fais bien la plante. Très bien. Et donc, pour se défendre contre un herbivore auquel elles ont souvent à faire face, il va falloir contrer ça et être ultra rapide dans la façon dont elles vont percevoir les choses et le message a circulé dans la plante. Ici, les chercheurs et les chercheuses, ils ont placé une chenille, un herbivore qui est en train de manger une feuille reliée à la plante mère et ils enregistrent le signal électrique qui va être perçu dans la feuille voisine. Et là, vous voyez que le message électrique va être diffusé dans toute la plante. Et ça, ça a été montré qu'en fait, il va entraîner l'activation de certains gènes de défense pour contrer cet herbivore et rendre les feuilles, par exemple, plus amères ou moins digestes. Mais qu'est-ce qui se passe si on supprime ce signal électrique ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Claude Bernard, qui est attelé au XIXe siècle, il a mis sous une cloche un Mimosa pudica, donc cette plante qui ferme ses feuilles quand on la touche, avec de l'éther. Et il a attendu. Il a pu observer qu'une fois que la plante avait été traitée suffisamment longtemps avec l'éther, elle ne répondait plus à la stimulation du toucher. Elle ne fermait plus ses feuilles quand on la touchait. Je ne sais pas si vous remarquez, mais là, le ciel est en train de vous dire que les plantes sont anesthésiables. C'est le cas, mais on ne vous en parlera pas ce soir. Je dis ça, je ne dis rien, moi. Il a donc observé qu'elle ne répondait plus à la stimulation du toucher. Et aujourd'hui, on sait que l'éther, en fait, va supprimer, empêcher la génération des signaux électriques. La plante est devenue insensible, elle ne réagit plus à son environnement. Donc ça, finalement, ça nous montre que le signal électrique, il est indispensable, voire vital, au fait, voire vital, tout court, il est vital, en fait. Et met en évidence... Il est vital à la vie, je crois. Il est vital à la vie. Merci, Lucia. Avec grand plaisir. Et il met en évidence la sensibilité végétale et le fait que les plantes sont capables d'agir. En fait, les plantes, elles perçoivent leur environnement. Elles sont capables de percevoir le son, le toucher, la lumière, la température, énormément de choses. Et la liste est tellement longue que je ne pourrais pas tout vous dire ce soir. Sinon, ça dépasserait bien, bien les 13 minutes. Et on a dit pas une de plus. Et elles sont capables de réagir en réponse à ces perceptions. Un mouvement, la régulation de la photosynthèse ou encore une croissance orientée. Et les signaux électriques en sont des acteurs majeurs. En fait, les signaux électriques, ils sont à la base de chacune des actions végétales. Vous l'avez compris, les plantes, ce sont des êtres vivants capables de générer un signal électrique qui est, comme tu l'as dit, à la base de la communication dans chaque individu plante, de la perception à l'action et donc indispensable à la sensibilité végétale. Alors du coup, restez pas plantés là ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada